Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, à travers le Service National de l'Education et de l'Information pour la Santé, SNEPS, vous propose le communiqué du jour sur la COVID-19. Du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, de ce vendredi 3 septembre 2021, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2446 tests réalisés, 70 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,86%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 5 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 65 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 31 cas, tandis que les autres régions du pays en totalisent 34. Toujours dans le bilan du jour, 322 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés le jeudi 2 septembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 73 047 cas ont été déclarés positifs, dont 63 092 guéris, 1785 décédés et donc 81 169 patients encore sous traitement. Le ministère de la santé et de l'action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la santé et de l'action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 1 172 731 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la santé et de l'action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives tout en leur faisant les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du port correct de masques, bien ajustés, couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Enfin, les personnes non encore vaccinées sont invitées à le faire au niveau des liens de vaccination désignés. Après avoir été vaccinées, de conserver soigneusement leur carte de vaccination, ne pas oublier le rendez-vous pour la seconde dose et enfin, veillez à respecter les mesures barrières comme tous. Je vous remercie de votre attention. Aimez et partagez dans vos réseaux sociaux. Aimez et partagez dans vos réseaux sociaux. Aimez et partagez dans vos réseaux sociaux.